Alors Marvin, trois points archi importants dans l'objectif que s'est fixé le club ? C'est vrai que c'est trois beaux points aujourd'hui. On ne pouvait pas rêver mieux, surtout en voyant les résultats des autres équipes. Donc c'est vrai que c'est une soirée très positive pour le club. Pourtant, ça a commencé très difficilement. On voyait que vous étiez gêné par les conditions, beaucoup de vent. Ce qui fait que les conduits de balles étaient difficiles, beaucoup de pertes de ballons. Et finalement, ce premier but qui vient assez vite. Oui, c'est vrai qu'en plus le terrain gras, du coup les appuis un peu compliqués. Et après, on donne encore une fois un but. C'est une petite erreur, je pense, évitable. Mais ce qui a été très important, c'est la réaction du groupe, surtout après ce pénalty arrêté, qui a vraiment donné un ascendant psychologique pour tourner. On peut parler du gardien, Giancuinto, qui sauve encore une fois des ballons incroyables. Il fait ses arrêts sur le pénalty. Ça doit quand même mettre en confiance la défense. C'est sûr qu'avoir un gardien comme ça, lorsqu'on a une petite période un peu moins et qu'on sait qu'on peut se reposer sur lui, je pense que c'est très important, surtout sur l'ensemble d'une saison. Ce sont des joueurs qui vont faire gagner des points actuellement. Et je suis sûr, dans le futur aussi. Donc avoir un gardien comme ça, c'est vrai que c'est plus que positif pour le groupe. Si on doit mettre en avant les qualités de cette équipe, c'est surtout son collectif. On voit clairement que tourner acquiert une certaine solidité au fil des matchs. Oui, c'est vrai que c'était le mot du coach dès le début de saison. C'était faire un groupe, il dit toujours qu'on est une famille. Et il a fait son recrutement en fonction de ça aussi. Et on voit que tous les joueurs sont là pour les autres, même les nouveaux qui sont arrivés là en janvier. Voilà, on reste toujours tard ensemble. On a encore fait une soirée cette semaine. Donc il y a vraiment une cohésion. Et je pense que ça commence à vraiment se ressentir, surtout en cette deuxième période de saison, qu'on commence vraiment à tous bien se connaître, à connaître nos habitudes. Et c'est vrai que je pense que c'est la grosse force du groupe. On l'a encore vu les dix dernières minutes où tout le monde est revenu défendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas pu voir au tout début de saison, et même les saisons précédentes. Qu'on n'aurait pas pu voir au tout début de saison. Merci.